Sans domicile fixe, à l'hôtel. Nous sommes en septembre. Il fait très chaud. La ville pue. Le point le plus nauséabond et qui irradie ses effluves sur le reste de la ville est un oued, à sec, dans le quartier de LRH. C'est justement là que se trouvent les deux hôtels réquisitionnés pour nous. En dépit de mes efforts pour dompter mon estomac qui se soulève, j'annonce à Rémi que je ne pourrai pas rester là. Déjà qu'en ville, je suis obligé de marcher un mouchoir sur le nez. Dans ce quartier-là, c'est carrément au-dessus de mes forces. Rémi, de son côté, a l'estomac un peu mieux accroché, mais il est aussi au bord de la nausée. Certains coopérants décident, comme nous, de se chercher un logement ailleurs. D'autres, moins sensibles sans doute, décident de s'installer là et acceptent gentiment de stocker nos cantines dans leurs chambres. Nous rencontrons un ami de Rémi, présent à Alger depuis plusieurs mois déjà, et il nous indique un petit hôtel pas cher en centre-ville. Nous nous y rendons à quatre, avec Claudette et François, qui n'ont pas non plus supporté l'odeur de louais d'arrache. Nous y louons deux chambres. À l'ouverture des lits, il est exclu que nous nous glissions dedans, les draps n'ayant pas été changés depuis des lustres. Heureusement, nous nous sommes munis, par précaution, de sacs à viande que nous utilisons sur les lits refermés. L'état du lavabo est repoussant. Les cloisons donnent l'impression qu'on les ferait tomber en les poussant du doigt. Et dans cette rue étroite, les joueurs du café d'en face tapent leurs dominos sur les tables jusqu'à une heure avancée de la nuit. Écrasés de fatigue, le lendemain, nous émergeons tard. Nous rencontrons le gérant de l'hôtel qui s'étonne. Ils ne sont pas propres, les draps ? Pourtant, il n'y a que des Européens qui ont couché dedans. Puis, comme nous insistons, il n'y a pas de problème. Si tu en veux des draps propres, tu n'as qu'à en demander. Pas pour la nuit qui vient, parce que la femme de ménage, elle est déjà partie. Mais demain, elle te met des draps propres. Bien, en attendant, nous allons acheter de l'eau de Javel. Nos recherches de logement n'aboutissent pas vite. Parfois, c'est trop cher. Au bout d'une semaine, des coopérants que nous avons connus sur le bateau, eux-mêmes récemment logés, reçoivent une deuxième proposition et nous demandent si nous sommes intéressés. Une brave vieille dame, qu'à partir de ce moment-là, nous appelons affectueusement mémé, est restée à Alger après 1963. Elle possède une petite maison dans un quartier d'Alger, à Birmandresse. Elle n'y vit pas toujours, mais s'y réserve une chambre pour ses va-et-vient. Elle propose, pour dépanner, une pièce et l'emploi de sa mini-cuisine donnant sur l'entrée. Après des libérations, Claudette, François, Rémi et moi décidons de lier nos destins et d'emménager tous les quatre dans ce réduit. Les deux hommes vont travailler à la même fac de sciences d'Alger. Claudette et moi devons trouver d'urgence du travail pour des raisons économiques. Nous devrions pouvoir nous entraider. Nous quittons l'hôtel pour chez mémé. Merci.